Salut mes pirates préférés, bon samedi, bon week-end à vous ! Voilà, c'est la fin du mois de février si vous regardez ces vidéos en direct. Le mois de février, vous savez que c'est le mois des amoureux, il y a la Saint-Valentin. Donc on va tout faire cette année pour que la prochaine Saint-Valentin vous la passiez en ayant atteint vos objectifs. Et si vous avez suivi le live d'hier soir, je vous ai proposé parce que je pense que c'était une bonne façon de terminer le mois de février. Je vous ai fait un cadeau, une promotion. Je crois que trois des formations essentielles pour récupérer notamment votre conjoint, c'est de savoir baliner, c'est de savoir avoir de l'humour et c'est de savoir sexualiser. Eh bien je vous fais les trois formations pour finir la fin du mois de février, pour que la prochaine Saint-Valentin vous soyez à nouveau ensemble. Je vous l'ai fait les 3,99€. C'est fait, mais c'est que jusqu'à lundi midi, après à la fin du mois c'est fini. Voilà, je vous laisse découvrir les coachings, les vidéos, les formations, pardon, c'est un descriptif de cette vidéo. Il suffit de cliquer sur le descriptif de cette vidéo et hop, 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 ça y est, on est dessus. Vous avez aussi le livre, comment sauver son couple, le livre des pirates avec les témoignages de pirates à l'intérieur aussi. Numéro 2 des ventes sur Amazon, au moment où je vous donne cette info. Et donc aujourd'hui on va parler de comment atteindre son bonheur, son objectif sur le long terme, puisque le bonheur s'inquiète sur le long terme. Bien sûr vous faites les formations et les coachings, surtout quand il y a des promos. Ah oui, en fait aussi, quelque chose d'important, c'est que j'ai décidé qu'à la fin de chaque vidéo, je répondrai à des questions que vous mettez en commentaire tous les jours, ou des témoignages. Voilà, ce sera la fin des vidéos, en plus des boosts que je vous donne. Donc quand souvent les pirates qui ont réussi témoignent de leur succès, les pirates vont mettre en avant qu'ils ont fait des formations, les coachings, qu'ils ont fait des sacrifices, qu'ils ont beaucoup bossé, etc. En réalité, c'est vrai, c'est vrai que c'est par le travail qu'on arrive à avancer, mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autre secret que ne vous donnerait pas ces pirates-là ? D'abord, l'objectif que vous donnez, il ne suffit pas à atteindre votre succès, votre réussite. Quand vous allez vous contenter de suivre un but fixé, vous allez vous exposer au découragement, si celui-ci n'est pas atteint. En outre, parfois, vous allez avoir, une fois que votre objectif est atteint, vous allez être un peu blasé, parce que vous n'avez pas de nouveaux objectifs. Vous dites, ça y est, j'ai récupéré mon ex, Bruno, elle est sortie de la crise grâce aux formations, etc. Mais maintenant, je m'ennuie un peu, c'est parce qu'il y a un certain vide qui est en vous. Donc le secret va consister à appliquer chaque jour un système sur lequel vous allez vous concentrer. C'est les habitudes quotidiennes, et les suivre scrupuleusement, bien sûr, qui vont vous permettre de reproduire chaque jour des petites actions qui vont augmenter votre bonheur. Sur quoi ? Sur le long terme. Le bonheur, c'est sur le long terme. Par exemple, si vous voulez adopter l'occasion de pratiquer du sport, parce que c'est très important quand votre conjoint est en crise de pratiquer du sport, eh bien, votre meilleure garantie de succès, c'est quoi ? C'est le respect de vos routines quotidiennes. Ainsi, si vous allez à la salle de sport chaque jour, à la même heure, si vous mangez tout le temps la même chose, alors c'est vrai que ça peut vous paraître par rapport à la nouveauté un peu saoulant, c'est vrai, mais quand on a un objectif, eh bien, on va mettre au service ce qui fonctionne de cet objectif, évidemment. Si vous cherchez des personnes autour de vous qui ont obtenu leur succès aussi, regardez comment elles fonctionnent, et vous verrez souvent qu'il y a des routines. Donc les routines, c'est que vous allez faire des séances de neuro-hypnose tous les jours, par exemple, que vous allez écouter des formations tous les jours, que vous allez regarder des vidéos, que vous allez faire du sport, que vous allez appeler tous les jours, presque à la même heure, votre conjoint qui est en crise pour badiner, etc., etc. Bien sûr, ça va vous servir à rien de vouloir réussir, si vous n'êtes pas prêt à quelques sacrifices, si vous ne voulez pas bosser sur vous, vous allez sur une communauté, une chaîne d'autres personnes qui vous disent « Vous faites un silence radio pendant trois semaines, ça va bien se passer », vous écrivez une lettre magique à la main, ça va bien se passer. Ou vous allez faire un « Fui, moi je te suis », « Hop, 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 je fuis la situation », « Hop, 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 hop », et ça va marcher. Non, vous savez effectivement que tout ce qui va vous permettre de gagner dans votre vie, effectivement, c'est ce que vous allez pouvoir réaliser par votre travail, évidemment. En anglais, on dit « No pain, no gain », et c'est vrai. Bon, vous pouvez décider finalement de vouloir, c'est bien, c'est intéressant, mais si vous ne formulez finalement que des souhaits, eh bien ceux-ci vont être finalement un peu bancal, peut-être que vous allez les laisser à l'état d'idée. À l'inverse, si à partir du moment où vous décidez et que vous entrez dans l'action, c'est là que ça va se passer. Vous voyez que les personnes en crise ont du mal à passer dans leur action parce qu'en fait, elles ne savent pas ce qu'elles veulent faire de leur avenir, ça ne veut pas si elles veulent vous quitter vraiment, etc. Donc on vous dit « Je ne reviendrai jamais, etc. » C'est parce qu'elles ont peur. Donc vous allez décider et vous allez agir. À partir du moment où vous allez agir, vous allez faire avancer la situation. Pour cela, vous allez devoir savoir quels sont les actes qui auront des conséquences sur votre vie. Et vous allez décider de sauter le pas. Vous allez un peu sacrifier votre vie personnelle pour apprendre à mieux maîtriser vos pensées, vos émotions. Vous allez faire des choses un peu moins, un peu plus ennuyeuses, mais un peu plus lucratives. Vous allez prendre quelques risques professionnels pour éviter d'envoyer votre famille au divorce, soit en étant plus présent avec vos enfants, soit en gagnant mieux votre vie, etc. Pour réussir, il ne suffit pas de vous fixer un objectif, ça, ça ne suffit pas, car vous risquez de vous démotiver rapidement. Eh oui, il faut autre chose. Vous devez surtout vous concentrer sur vos efforts que vous êtes prêts à fournir. Et si vous arrivez à adopter de nouvelles habitudes au quotidien, eh bien vous irez plus facilement vers le succès. Vous savez que c'est les routines qui vous permettent d'avancer et d'atteindre ces objectifs, ces succès que vous voulez atteindre. C'est normal que vous les atteignes des objectifs. On est des humains. Pour atteindre ces sacrifices liés à vos efforts, vous allez devoir optimiser effectivement votre niveau d'énergie. La patate du matin. C'est pour ça que je vous fais des vidéos tous les matins. C'est pour ça que je vous ai créé ces mêmes, ce canal Telegram qui s'appelle Bruno Marchal. Vous allez sur l'application Telegram, vous trouvez le canal Bruno Marchal et je vous mets des textes, des photos, des images que beaucoup de pirates m'envoient. D'ailleurs, vous m'envoyez vos mêmes sur mon profil WhatsApp et je les mets sur le canal à disposition de tout le monde. Ça, ça va optimiser votre niveau d'énergie. Ça va, votre productivité finalement dans vos efforts va être très inégale dans la journée. Il y a des moments où vous allez être plus performant dans votre routine et d'autres moments où ça va être plus dur. Donc vous allez plutôt organiser votre temps pour avoir une énergie maximale. Votre énergie maximale, elle va être concentrée si vous voulez à changer. Si vous maximisez votre niveau d'énergie pour changer, pour récupérer par exemple votre conjoint, il faut montrer que vous avez changé, que vous passez des bons moments ensemble. Donc ça, ça demande un travail effectivement. Et pour ça, vous allez maximiser votre niveau d'énergie et vous allez gérer plus facilement du coup toutes vos priorités. Tout en travaillant de mieux en mieux sur vous, évidemment, vous allez avoir des effets positifs. Vous allez travailler, vous allez maximiser votre énergie et ces effets positifs vont se retrouver dans la relation que vous allez avec vos enfants, votre conjoint, etc. Donc le fait de manger équilibré, de faire de l'exercice, d'éviter tout stress inutile, de dormir suffisamment, n'allez pas chercher des stress, n'allez pas refaire votre maison au moment où il faut aussi reconstituer votre conjoint. Vous n'allez pas y arriver, ça fait trop, c'est trop stressant. Donc vous allez faire des choses qui vont vous communiquer plutôt de l'énergie positive pour atteindre votre objectif. Qu'est-ce que vous allez me faire ? Vous allez adapter vos activités à votre état mental. Vous allez réaliser des activités qui sont plus créatives au réveil. Le morning miracle. Vous allez faire du sport pendant la pause déjeuner. Vous allez faire du trampoline chez vous si vous êtes pendant le couvre-feu que vous ne voulez pas sortir le soir. Vous allez considérer les tâches simples de la journée qui vous saoulent dans des moments creux de la journée, entre deux, comme on dit. Vous allez simplifier les tâches plutôt que les optimiser. Faites tout ce qui peut être plus simple dans votre ménage, dans votre... Tout ça, c'est simple. Ça va maximiser votre énergie. Vous allez pouvoir avoir plus de temps si vous simplifiez tout ça pour faire des choses qui vont vous permettre de vous rapprocher de votre conjoint. Envoyez des bons signaux à votre cerveau. Travaillez debout, marchez. Ayez une bonne posture dans votre vie. Tout ça, ça va vous aider. Et gardez un environnement autour de vous propre, bien rangé, sain. Tout ça, ça cède dans sa tête. Vous allez pouvoir réaliser finalement tout ce que vous voulez. Mais il va falloir que vous bossez. Il y a les formations, il y a les coachings, bien sûr, tout ça. Et vous allez augmenter aussi votre niveau d'énergie, évidemment, pour pouvoir arriver à atteindre ces objectifs-là. Tout ça, vous avez les commentaires des pirates, vous avez les... Comment je vais vous dire ça ? Les mêmes qui arrivent sur le canal Telegram. Vous avez les vidéos du matin, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous ne pouvez plus fuir la situation. Vous allez réussir. Vous avez tout ce qu'il faut sur cette communauté. Le savoir, avec les formations et le coaching, mais aussi l'énergie. Ce n'est pas beau ça ? Allez, je vous redonne un coup de patate avec quelques mèmes que vous m'avez envoyés qui sont sur le canal Telegram. Le courage de la goutte d'eau, c'est qu'elle ose tomber dans le désert. Oui, oser, c'est quelque chose qui est charismatique. Je vais vous préparer une formation sur le charisme. Être charismatique, ça vous permet de réussir tous vos objectifs dans votre vie. Enfin, la plupart. Et le courage est une façon d'être charismatique. Le courage de la goutte d'eau, c'est qu'elle ose tomber dans le désert. Oui, vous allez faire peut-être des petites actions qui ne vont pas avoir un grand effet. Peut-être. C'est possible. Mais c'est l'ensemble de ces petites actions qui vont faire que vous allez y arriver. Vous allez planter plein de graines. Et il y en a qui vont pousser d'autres pas. Mais il y en a qui vont pousser. Mais si vous n'en plantez pas assez, statistiquement, ça peut manquer. Ok ? Donc, le charisme, c'est du courage. Et c'est des petites graines de courage qui vont vous aider à avancer dans la vie. Un petit mème intéressant avec des petites photos, bien sûr. C'est le principe du mème. Donc, il y a une petite graine, justement, qui dit touche le fond. Donc, on a enterré la petite graine. Touche le fond. On est sous terre. Ancre-toi. C'est-à-dire que la petite graine va faire des racines. Ensuite, elle va sortir un petit peu. Sors, agrandis ta zone de confort. Donc, il y a une petite fleur qui sort. Développe tes capacités. Donc, ça, c'est la pluie, l'énergie, l'orage qui va faire pousser la plante et ensuite fleurit. Donc, on touche le fond. On plante des petites graines. On s'ancre. On augmente sa zone de confort en apprenant des choses. On développe ses capacités avec l'énergie de la pluie, du soleil, etc. Et on va finir par fleurit. J'adore ce qui n'est plus à la mode, un peu vintage, comme la loyauté, la fidélité, le respect. Oui, la loyauté, la fidélité, le respect, c'est ce qui fait de vous des pirates. Et c'est ce qui fait de vous que vous allez augmenter les probabilités de revenir avec votre conjoint. La loyauté, la fidélité, le respect. Plus vous aurez des valeurs supérieures à vous, plus vous serez charismatique et plus vous aurez de chances d'y arriver. Allez, on va maintenant faire la nouvelle séquence de ces vidéos où je vais vous lire un témoignage, une question d'un pirate ou d'une pirate. Alors, vous me l'avez demandé de vous lire ce commentaire à la fin d'une vidéo, c'est le commentaire de Agnès P, qui a fait un commentaire sur la vidéo qui s'appelle « Qu'est-ce que vous ferez quand vous serez revenu avec votre ex ? » Donc, le témoignage d'Agnès, Agnès P. « Je suis au début de la phase 4 et je profite à fond. Quel régal, c'est presque surréaliste après tout ce qui s'est passé. Je me dis que c'est mérité car j'ai bossé dur. » Ah, tiens, on retrouve ce que disent les personnes qui ont du succès. « J'ai bossé dur. » Oui, c'est vrai qu'Agnès, elle a bossé dur. « Et Bruno peut vous confirmer, il y a un an, c'était chaud patate. Le criseux de Marie en pleine phase d'alarme, tout juste, il osait me toucher, m'ignorait grave et faisait plein de conneries. Sérieux, je crois qu'il a tout fait sauf me quitter car j'ai fait un coaching juste à temps. » Oui, effectivement, c'était chaud patate. « Accrochez-vous les pirates et croyez en vous. » Oui, vous êtes mes héros donc vous pouvez croire en vous. « Bossez dur et vous irez en phase 4. » « Je confirme que cette phase est magique, de nouveau en lune de miel. On est comme deux ados, ça nous rappelle des souvenirs. N'ayez pas peur et surtout osez. » Oui, osez, osez, c'est ça le charisme. « Mettez votre égo de côté. » D'ailleurs, je crois que je l'ai perdu du coup. Agnès a fait la formation sur comment diminuer son égo pour récupérer son coin et je vous souhaite le meilleur. Alors, bien sûr, il y a 41 réponses à Agnès. Vous savez que vous êtes très actifs et c'est normal, c'est la force de la communauté. Bob Lavi-Lavi répond « D'abord, je crois que je me reposerai un peu et puis je me mettrai en chemin à la conquête de mes rêves pour créer la phase la plus merveilleuse de ma vie, etc. » qu'est-ce qu'il y a encore comme réponse ? Est-ce que j'en ai d'autres ? « Trop contente pour vous, c'est génial. » « Magistral, commentaire, merci à toi d'être venu participer cela avec nous, ça c'est Manu Bas. » « Serena, Vincent, des fois on se demande si cela vous arrive, cette phase est tellement attendue. » Oui, si vous bossez bien, il y a des chances que ça arrive. Agnès dit « Merci, j'espère du fond du cœur que cela redonnera explore aux pirates et leur permettra de continuer d'arriver vainqueurs dans cette rude épreuve et je confirme, le secret c'est d'agir, il faut faire et oser, je l'ai fait et ça va fonctionner. » « C'est très généreux de ta part et inspirant » dit Maniba, etc. » Donc, vous avez des commentaires, des témoignages qui doivent vous booster, vous donner la patate aussi un peu tous les jours. Donc, je vous rappelle que jusqu'à lundi midi, vous avez les trois formations essentielles de mon point de vue, très importantes en tout cas, qui s'appellent « Savoir badiner » qui s'appelle aussi « Avoir de l'humour » qui s'appelle « Savoir sexualiser » et bien ces trois, je vous les fais à 99 euros pour fêter la fin du mois des amoureux qui est février. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.